Hey, bienvenue dans cette magnifique aventure qu'est la grossesse, magnifique aventure qui nous vaut parfois aussi beaucoup d'angoisse. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de te retrouver ce soir pour parler du second trimestre de grossesse. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur le premier trimestre, je te la mets ici. Alors, bienvenue, ça y est, ça y est. Ok, tu as bel et bien les pieds dans le second trimestre, dans ce quatrième mois de grossesse. Tu commences à peine, ou peut-être pas, à maîtriser les SA, SG, semaines améliorées, semaines de grossesse, termes, bref, beaucoup de termes justement, un petit peu compliqués. Et le plus important, c'est que tout aille bien et qu'au final, c'est juste la deuxième partie de cette grossesse qui commence. Et c'est souvent la partie la plus excitante. On a terminé ce long chemin, on se sent un petit peu plus confiante dans notre nouveau rôle, dans notre nouveau corps aussi. On commence à réaliser peu à peu, ou pas, parce que comme peut-être beaucoup ou pas, je sais pas, moi, je crois que même encore maintenant, où je suis, dans mon troisième trimestre, je crois que je réalise toujours pas. Mais bref, on est un peu plus sereine. Ça va. Je vais essayer de te rassurer, de te détendre aussi, et de partager en même temps mon expérience de ce deuxième trimestre. Parce que je ne peux parler que de moi, puisque je suis en plein dedans, la grossesse, encore. Alors, je me souviens me dire, m'être dit, punaise, c'est déjà, déjà terminé. Je suis déjà dans le deuxième trimestre, c'est passé tellement vite, et en même temps tellement d'émotions. C'est pour ça que je te dis que là, c'est un moment où tu te sens un peu plus sereine. Tu commences à en parler, en tout cas moi, je commence à en parler, toujours en ayant l'impression que je parlais de quelqu'un d'autre. Mais, il y a plein de rendez-vous un petit peu excitants, durant ce second trimestre, qui fait que les choses sont un peu plus magiques, ou pas. La première chose qui me vient à l'esprit, la seconde écho, l'écho morpho, l'écho où tu vas peut-être découvrir le sexe de ton bébé, et l'écho qui dure assez longtemps, puisque chaque petit détail du bébé est pris en compte et analysé. Donc, tu as bien le temps de le voir et d'en profiter. Mais avant d'arriver à ce moment-là, parlons des symptômes. Comment est-ce que toi, tu te sens ? Ton corps commence à changer ? Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, aime ce corps qui porte la vie. Encore une fois, beaucoup de poésie là-dedans. Après, si jamais tu ne te sens pas bien, ne culpabilise pas non plus. Je pense que beaucoup de femmes ont du mal à accepter ce changement qui est complètement hors de contrôle. Pas de pression. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Si ton ventre ne se voit pas encore, ce n'est pas grave. Si il se voit bien, c'est cool. Il n'y a pas de grossesse qui se ressemble. Il n'y a pas de grossesse qui se ressemble. Moi, à ce moment-là, on commençait un petit peu à voir mon ventre, mais c'était très léger. Par contre, un des trucs trop cool en ce début du quatrième mois, c'est que moi, j'ai commencé à sentir ces petits coups. Alors, quand j'en ai parlé, la sage-femme m'a dit que c'était juste impossible parce que c'était beaucoup trop tôt. Elle pouvait me raconter ce qu'elle voulait. J'étais juste persuadée, persuadée que moi, j'arrivais à le sentir. C'était très léger, bien évidemment, rien à voir avec les coups que je reçois maintenant. Très léger. Mais j'étais persuadée qu'elle se trompait. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon chéri, je disais, j'en suis sûre, c'est ça. C'est le bébé, j'en suis sûre. Et je ne me suis pas trompée puisque, au fur et à mesure que la grossesse avance, ses coups sont de plus en plus forts, entre guillemets. Et du coup, c'était exactement ce que je ressentais. Donc, je ne pouvais pas confondre avec quoi que ce soit. Donc, peut-être que toi aussi, tu vas recevoir, ressentir ton bébé à ta manière. Peut-être pas. Et ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Tu es quand même connecté à lui. Il est à l'intérieur de toi et il entend ce que tu ressens. Est-ce qu'on peut dire ça ? Il sait. Pas de pression, ça aussi, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Parce qu'on me disait, si tu as de mauvaises pensées, si tu ne te sens pas bien, ton bébé va le sentir. Et en fait, je trouvais ça tellement culpabilisant parce que, à quel moment dans la vie d'une femme, ou même dans la vie d'un homme, on se sent tout le temps bien. Il y a des moments où on se sent moins bien, où on est un peu dégoûté de la vie. Enfin, tu vois ce que je me disais. Et du coup, je me disais, mais je n'ai pas le droit d'être comme ça. Parce que sinon, mon bébé va le ressentir. Et puis au final, je me suis dit, puis tu sais quoi ? Et merde, si j'ai besoin, si j'ai envie, si je dois me sentir mal, je me sentirai mal. Je suis sûre que lui est protégé de ses mauvaises énergies et qu'il ressentira que l'amour. Et du coup, j'essayais de visualiser autour de lui. Oui, ça va très très loin. J'allais jusque là parce qu'on a vécu des choses assez compliquées pendant ce deuxième trimestre. Et du coup, je visualisais comme une bulle autour de lui. Une bulle protectrice. Et du coup, quand je commençais à me sentir pas bien, j'imaginais cette bulle se renforcer. Et je me disais, c'est bon, il est protégé de toute manière. Et je pouvais te dégoûter. Donc, écoute-toi, tout simplement. Pas de stress. Si tu dois te sentir mal, c'est pas grave. Si tu te sens bien, mais tant mieux. Profite. Parce que j'ai aussi beaucoup entendu dire que le deuxième trimestre, c'est le plus doux, le meilleur, celui où on se sent pleine d'énergie. On se sent bien. Et c'est vrai. En tout cas, pour moi, je me suis sentie bien. À la fin du deuxième trimestre, on est même parti un week-end à Amsterdam avec mon chéri. On ne s'est pas arrêté de bouger. Et j'étais bien. Et quand on me disait, profite, tu verras, je me disais, ça va. Profite, profite. J'ai de l'énergie, ok. Mais bon, je ne vais pas faire un marathon, quoi. Et au final, on reparlera du troisième trimestre dans une autre vidéo. Mais oui. C'est le moment d'utiliser cette énergie pour peut-être même commencer à, pourquoi pas, faire un tour dans les magasins de bébés. Moi, c'était quelque chose qu'avant d'être enceinte, j'attendais impatiemment. Et au final, personnellement, dans un élan de... Ben, en fait, je ne réalisais pas et je n'arrivais pas à acheter des trucs. Encore maintenant, je suis à 8 mois et demi et j'ai acheté des choses, mais pas comme j'aurais pu, à un certain moment de ma vie, surconsommer des affaires de bébés. Franchement, je n'ai pas acheté beaucoup. J'ai l'impression même de ne pas avoir acheté assez, mais ce n'est pas grave. Pas de stress. Mais en tout cas, durant ce second trimestre, moi, j'ai pris la maman chérie et on est parti dans un magasin de péricultru... Périculture pour faire la liste, commencer en tout cas à faire de la liste pour le bébé. Ça nous permettait de nous évader et de doucement réaliser que... Ça y est, on était en train de devenir parents. Alors, c'était un kiff. Ça a duré tellement longtemps, d'ailleurs, pour cette liste. Jamais j'aurais cru rester 4 heures dans un magasin à regarder des trucs de bébé. Pourtant... Alors, ça, ça a été, je crois, le cinquième mois. Fin du cinquième. Puisque c'était un petit peu après avoir découvert le sexe. Découvrir le sexe de son bébé, ça aussi, c'est quelque chose de dingue. En tout cas, moi, ça a été vraiment le moment où je me suis dit, ok. Là, c'est concret. Je sais qui tu es. Même si ça définit personne. Mais, tu vois, ça rend les choses... Waouh, ok. C'est une fille, c'est un garçon, d'accord. C'était pas quelque chose que j'avais pas envie de savoir. Je sais que certaines femmes ont envie de le garder en surprise. Et c'est trop cool aussi. J'étais pas non plus dans l'excitation. Genre, j'attendais que ça. Parce que beaucoup de femmes découvrent le sexe bien plus tôt que ce que moi. Enfin, moi, je l'ai découvert. Je te dis, j'étais à 5 mois et demi. Je crois, un truc comme ça. Je sais plus. 6 mois. Bref. Donc, non, je... C'était juste la cerise sur le cadre, quoi, de le savoir, en fait. C'était notre petit moment à nous et pas plus. Si jamais elle n'avait pas réussi à nous dire le sexe, c'était pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? Même si ça aide vraiment, en tout cas pour moi, à concrétiser tout ça. Mais oui, ce rendez-vous, de l'écho, peut-être que tu vas stresser aussi. T'inquiète pas, souffle. On souffle. C'est la rencontre. Tu vas voir sa petite tête, son petit ventre, ses petites jambes. C'est aussi l'angoisse parce que c'est là où on mesure de long en large ton bébé pour savoir si tout va bien. Alors, j'espère que tout va bien pour toi. Aie confiance, encore une fois, en ton corps et en ton bébé. Lâche prise parce que de toute manière, tu ne pourras pas contrôler quoi que ce soit. Pas du tout. Ce n'est pas en ton pouvoir. Ce n'est pas ce que tu vas faire, pas faire, qui changera quoi que ce soit. Alors, lâche prise. Et si tu es vraiment angoissé avant ce moment, essaye de prendre un bain, de détendre, de faire quelque chose pour toi. Ça fait du bien. Ou juste, ferme les yeux et essaye de dormir. Pour que ça passe plus vite. Ce moment-là, en tout cas, est magique. Tu es là, dans cette pièce noire. Et tu le vois, tu la vois. Ton chéri, la personne que tu as envie, qui soit à côté de toi, est là. Peut-être que c'est juste toi aussi, ça dépend. Bref, en tout cas, tu vas vivre ce moment. Et moi, j'étais dans le silence complet. Déjà, j'avais peur de parler parce que j'avais peur de le faire bouger. Et je profitais du truc. Et en même temps, j'étais complètement à l'ouest. En me disant, mais c'est dingue. Il est vraiment ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas pleurer non plus. J'étais... Voilà. Sans mots. Alors, profite à ce moment-là pour... Pour le vivre à fond, en fait. Ça marque concrètement le deuxième trimestre. Vraiment. Ça. L'énergie. Peut-être que tu as toujours ces symptômes. Qui te poursuivent depuis le premier trimestre. La fatigue peut-être est encore là. Pas de problème. Je te dis, il n'y a pas une grossesse qui se ressemble alors. C'est la tienne. C'est ta grossesse. On ne culpabilise pas ici. On est juste bien et fier d'être une femme forte. Qui crée la vie. Ça. C'est important de la garder en tête. Cette grossesse qui, jusqu'à maintenant, a été peut-être virtuelle durant le premier trimestre. Elle commence à prendre forme physiquement, comme je te disais tout à l'heure. Alors, c'est aussi peut-être le moment de s'acheter des affaires de grossesse. Alors là, je peux te donner deux, trois conseils si jamais ce n'est pas encore le cas pour toi. Que tu n'as pas encore acheté quoi que ce soit. C'est, achète le minimum. Vraiment. C'est-à-dire que, il y a des indispensables. Si ta poitrine commence à vraiment grossir, tes soutiens-gorge. Ça, c'est important, un bon maintien. Ensuite, un jean de grossesse. Suivre, pardon, la saison. Ça, c'est un symptôme de la grossesse. Le hockey, l'héros, on adore. Alors, moi, vraiment deux indispensables. Ça a été un jean de grossesse que j'ai chopé sur le site Seraphine. Alors, ça a un prix. Tu peux aussi en trouver, j'en suis sûre, sur Vinted, etc. Mais j'avais testé aussi les jeans de grossesse sur Asos. Et moi, j'aime quand l'élastique monte et me couvre tout le ventre. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un petit truc à te donner. C'est un élastique. Que ce soit où tu es beaucoup plus confortable. Donc, un jean, ça suffit. Un ou deux leggings. Parce que, la vérité, c'est que les leggings de grossesse, c'est la vie. Ça, avec une grosse chemise, un peu large ou un haut. Enfin, bref. Ça habille toute une vie. Et je crois que là, c'est ma pièce incontournable. Le leggings de grossesse. Pour les hauts, ça dépend vraiment de toi. Moi, j'ai pu rentrer, en fait, à chaque fois dans tous mes hauts. Encore maintenant, ça, c'est pas du tout un haut de grossesse. Par contre, j'ai toujours un débardeur, comme ça, en dessous. Ça me couvre tout le ventre. Donc, j'ai des débardeurs, même pas de grossesse. C'est des choses que j'ai achetées, que j'avais déjà dans mon armoire de chez H&M. H&M et Kiabi, je crois. Et du coup, je mets toujours un truc comme ça sous mes affaires. Comme ça, j'ai toujours le ventre couvert. Et si ça remonte un peu, c'est pas grave. Après, tes chemises, des trucs comme ça, à moins que tu aies toujours porté des choses très, très voulantes et que tu te sens pas à l'aise dedans. Mais pas besoin d'investir dans énormément d'affaires. En tout cas, moi, j'ai pas investi dans quoi que ce soit, si ce n'est peut-être de haut au début. Parce que pour me faire kiffer, tout simplement, ça me faisait kiffer. De haut que, au final, franchement inutile. Mais j'ai kiffé sur le moment. Alors, on va pas se plaindre. De leggings noirs. Et un jean. Je te dis que, du coup, quand j'avais envie de faire un peu habillée et pas être en legging, je mettais ce jean. Les robes, ben, j'ai continué à rentrer dans mes robes moulantes qui s'écartent, en fait, au final, qui s'étirent facilement. Donc, ça va. Puis, je me suis pas tellement mis en robe puisque c'est un bébé de, ben, demi-saison. Non, je crois que c'est tout. Pour la grossesse, ouais, c'est tout. À ce moment-là, du deuxième trimestre. Ah, j'ai voulu aussi acheter un coussin de grossesse. Très tôt, parce que très tôt, j'ai dormi très mal vu que je dors sur le ventre d'habitude. Et, franchement, celui que j'ai acheté, je l'ai payé cher. Ça m'a pas aidée. Je dors pas avec. Donc, voilà. Pour moi, en tout cas, ça m'a pas aidée. Après, il y a eu, pour moi, j'ai eu aucun symptôme particulier, si ce n'est que j'ai continué à avoir le goût qui avait changé mes goûts alimentaires et l'odorat bien développé. Mais sinon, pas de signes particuliers, si ce n'est une semaine où, en fait, j'ai eu des douleurs ligamentaires. En fait, ça s'appelle. C'est comme des douleurs de règles dans le bas du ventre. Et, ça a été avec une fatigue qui est arrivée d'un coup. Donc, ça, c'était vers la fin du deuxième trimestre. Et, en fait, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. C'était vraiment des douleurs de règles. Et, en en parlant avec la sage-femme, en fait, elle m'expliquait que l'utérus, du coup, grandit en même temps que le bébé grandit. Et que, parfois, en fait, c'est pas qu'il grandit doucement, c'est que d'un coup, il a une poussée. Et que, parfois, cette poussée, en fait, fait que, bah, ça tire sur les ligaments. Et c'est ça qui fait mal. Et, en fait, effectivement, au premier trimestre, j'ai eu un petit peu des douleurs comme ça. Au deuxième trimestre, et bah, du coup, le bébé grandit. Et, vraiment, je l'ai senti pendant trois jours au moins. Ça me faisait très mal. Moi, je ne suis pas une meuf angoissée. Du coup, je ne suis pas directement allée... Mais si tu as besoin de te faire rassurer, en tout cas, une chose est sûre, n'hésite pas à appeler ta sage-femme, ton docteur, ou aller à la maternité. Donc, ça fait partie aussi des petits signes de la grossesse, des petits mots de la grossesse. Et là, tu le sens, quoi. Tu sens que c'est vraiment le bébé. Je prends toujours les choses de manière assez sereine. Et parce que, de toute manière, on n'a pas le contrôle. Donc, je ne m'angoisse pas. Je me dis, ok, ça va aller. À part si, vraiment, il y a un truc de ouf qui se passe, mais rien de ce deux coups s'est passé. Je me rassure assez facilement. Mais tu as le droit d'avoir peur, d'avoir mal. Aussi, tu ne te laisses pas avoir mal. Si tu as besoin de poser des questions, elles sont là et en fait, on ne les ennuie pas. Les sages-femmes, c'est leur boulot. Elles sont passionnées. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide à poser des questions et à, bah, prendre ton téléphone et googliser ce qui se passe. Sinon, tu vas avoir l'impression que tu vas mourir. Et c'est passé, encore une fois, très vite. Et oui, j'étais pleine d'énergie. Oui, c'était cool. Mais c'est passé beaucoup trop vite. Et on me le dit à chaque fois. Profite. Ça passe trop vite, mais c'est dur de profiter d'un moment avec tellement de changements en soi. Donc, je te dis la même chose. Profite. Et souffle. Prends du temps pour toi aussi. C'est important. On arrive à la fin de ce petit voyage du deuxième trimestre. Et on entre maintenant, bientôt, dans le troisième. Mais ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura fait du bien. Peut-être détendue. Peut-être fait sourire. Peut-être rassurée aussi. Tu vois que je prends les choses comme elles viennent. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est lâche prise et confiance en toi. Parce que tu es forte. Tu es forte, 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 forte. Tu crées la vie. C'est beau. Et si jamais tu as quoi que ce soit à rajouter, on se retrouve dans les commentaires. Je te fais de très très gros bisous. Belle maman. D'importe quoi. Je te fais de très gros bisous. Et on se retrouve très vite dans la troisième vidéo de cette petite série ASMR maman. Gros bisous si tu as envie de me soutenir et que tu es encore un peu réveillée. Abonne-toi. Ça me ferait tellement plaisir et ça m'encouragerait beaucoup, 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 beaucoup. Gros bisous. Et à très vite.